Bonjour à tous les auditeurs, bonjour M. Saïd Ayashi. Sabah Khir. Alors Stéphane Dimstoura entame sa deuxième tournée en tant qu'envoyesse personnelle du secrétaire général de l'ONU dans le conflit du Sahara occidental. Il a déjà rencontré les dirigeants saharauis, dont le président Brahim Rali hier à Alger. Il s'est entretenu avec Ramtan Lamamra, notre ministre des Affaires étrangères. Quelle perspective M. Ayashi pour le référendum d'autodétermination et que faut-il attendre de cette nouvelle tournée de l'envoyé spécial de l'ONU ? Une accélération du processus d'autodétermination du peuple saharaui ou alors il va faire encore une fois jouer les prolongations pour un conflit qui dure depuis déjà très longtemps. M. Dimistoura, comme vous venez de le dire, entame sa deuxième tournée dans la région dans le cadre de sa mission qui lui a été confiée par le secrétaire général de l'ONU, le conseil de sécurité. Rappelez-vous, la première était quasiment une prise de contact avec les différentes, d'abord les deux principaux protagonistes, que sont le franc polisario et le royaume du Maroc, et puis les parties intéressées par le conflit, que sont la Mauritanie, l'Algérie, l'Espagne et probablement d'autres parties. Aujourd'hui, il est permis de dire qu'il rentre dans le vif du sujet, donc il entame sa deuxième tournée, probablement d'abord pour cadrer sa mission, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment juger et jauger les uns et les autres, s'ils s'engagent avec sérieux, de bonne foi, sans condition les uns et les autres. Et donc, j'allais presque dire, il commence sa véritable mission de dynamiser le processus politique entamé par les Nations Unies. Au niveau des comptes de réfugiés sahraouis, il a rencontré la direction politique sahraoui, on lui a dit ce qu'il faut dire, c'est-à-dire le droit international, le droit du peuple sahraoui à bénéficier d'un référendum de la détermination du peuple sahraoui. Et bien sûr, vous avez entendu comme moi le communiqué du franc polisario. Et puis en Algérie, l'Algérie réitère sa position de respect du droit international. Ce conflit qui se déroule à nos frontières fait de nous une partie intéressée par le conflit, parce que la paix et la stabilité sont menacées dans la région, parce que le conflit. Et on appelle M. Demi Stoura, bien entendu, à essayer d'engager, en tout cas à travailler pour engager des négociations directes, sérieuses, rapides, entre les deux protagonistes. Dans le cadre du droit international, l'Algérie le réitère sur respect du droit international, parce qu'il permettrait au peuple sahraoui d'avoir recours au référendum d'autodétermination. Mais votre avis aujourd'hui, M. Saïd Aliyech, si Demi Stoura va faire jouer les prolongations, ou va-t-il accélérer le processus pour l'autodétermination du peuple sahraoui, le seul pays encore colonisé sur le continent ? Alors, quand vous me parlez que M. Demi Stoura va faire jouer les prolongations, c'est comme si on lui faisait un procès d'intention. Moi, je crois qu'il faut lui accorder un préjugé favorable. C'est une question que je pose. Oui. Moi, je crois qu'il faut lui accorder un préjugé favorable lorsqu'on sait qu'il n'y a pas si longtemps. Il a émis l'intention, le vœu, la volonté de se rendre dans les territoires occupés du Sahraoui d'antel pour rencontrer les civils sahraouis, toujours dans le cadre de sa mission. Et rappelez-vous qu'il a été quasiment empêché par le Maroc parce qu'on voulait lui imposer des accompagnateurs et des interlocuteurs au Sahraoui occidental. Il a refusé d'y aller à cause de cela. Ça veut dire qu'en tout cas, son intention est bonne et sa bonne volonté est affichée. Mais si j'ai posé la question, c'est parce que nous avons eu déjà par le passé M. Saïd Aliyech, vu et constaté qu'il y a eu quatre envahis personnels du secrétaire général de l'ONU qui se sont succédés en charge de cette mission dans le conflit du Sahraoui occidental, tous ont échoué. Dimistora a-t-il aujourd'hui des chances de réussir là où les autres, les quatre précédents, ont échoué ? Là, nous revenons au noeud gordien de ces négociations entre le franc-polisario et le roi du Maroc. Ces quatre envoyés personnels du secrétaire général de l'ONU dont vous en avez parlé ont tous été handicapés, ont tous été entravés, ont tous été gênés par la position marocaine. Ça va être le cas pour cette fois-ci également, M. Saïd Aliyech ? On souhaiterait que ce ne soit pas le cas, mais il n'est pas impossible que ce soit le cas. Parce que pourquoi ce soit le cas ? Gêner l'émissaire onusien dans sa mission, c'est tout simplement faire perdurer le conflit. Si le conflit perdure, c'est le Maroc qui gagne dans le statu quo qu'il impose dans la situation au Sahara occidental et dans sa politique de fuite en avant. Parce que tout simplement, il faut comprendre une chose, le Maroc ne veut pas aller aux négociations. Le Maroc ne veut pas aller aux négociations parce que ces négociations ne peuvent tourner que sur la façon d'appliquer le droit international, c'est-à-dire organiser le référendum de termination. Le Maroc ne veut pas de ce référendum de termination, qui sait qu'il va perdre. Et par conséquent, il fait traîner les choses. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, après la démission d'or scolaire, on a passé 28 mois sans envoyer personnel du secrétaire général. Tout ce temps perdu a profité d'abord au Maroc, qui s'incruse de plus en plus au Sahara occidental et qui développe sa politique de fait accomplie. Par conséquent, aujourd'hui, ce qu'on craint dans la mission de M. Dimitoura, c'est que le Maroc encore trouve d'autres formes de manœuvres dilatoires, d'autres formes d'entrave et pour gérer de M. Dimitoura, de mener bien sa mission. Et d'ailleurs, le prochain contact qu'aura M. Dimitoura à Rabat va nous montrer un peu dans quelle direction le vent va souffler. Mais justement, le Maroc, il veut impliquer directement l'Algérie dans ce conflit. Alors, il y a eu, après la rencontre à M. Dimitoura, le ministre algérien des Affaires étrangères, le ministère plutôt, a publié un communiqué rappelant le droit inaliénable du peuple. Le Saharaoui a bénéficié d'un référendum d'autodétermination. Le communiqué souligne aussi la nécessité de négociations franches et directes entre les deux bilégérants, à savoir le Maroc et le Sahara occidental. Est-ce que c'est là la position également inaliénable de l'Algérie ? C'est la position constante de l'Algérie dans le conflit. C'est une position qui est d'abord conforme aux droits internationaux. Malgré toutes les manœuvres du Maroc de vouloir impliquer directement l'Algérie dans le conflit. Alors, c'est d'abord la position de l'Algérie qui est celle de la grande majorité de la communauté internationale, c'est-à-dire appliquer le droit international en matière. Et en la matière, la doctrine de décolonisation de l'ONU est très claire. C'est l'application de la résolution 15-14, c'est-à-dire accorder au peuple saharaoui, faire bénéficier le peuple saharaoui de son droit à exprimer librement son choix quant à sa destin à travers un référendum d'autodétermination. Ça, c'est incontournable. Et l'Algérie le répète, et pas seulement l'Algérie, la grande majorité de la communauté internationale. Évidemment, l'Algérie, quand elle parle de négociations, qu'elle demande des négociations directes et sérieuses officiellement, c'est parce que le conflit a trop duré. Le conflit a trop duré et le calvaire du peuple saharaoui aussi. Et ce conflit, rappelons-le, se déroule à nos frontières. Il menace directement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Par conséquent, l'Algérie a tout intérêt à ce qu'on trouve une issue juste et définitive à ce conflit. Malheureusement, justement, une des entraves que veut poser le Maroc, que risque de poser le Maroc, parce qu'il l'a fait dans le passé, c'est de vouloir impliquer l'Algérie comme étant partie prenante dans le conflit. Nous ne sommes pas partie prenante. Les partis qui ont signé le Ressessé le feu sont le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Les partis qui ont eu déjà des négociations pour le passé, parce que ce ne sont pas les premières, c'était encore une fois le Front Polisario et le Maroc. En quoi l'Algérie peut-elle négocier l'avenir d'un peuple qui n'est pas le sien, d'un territoire qui n'est pas le sien ? L'Algérie demande tout simplement à ce que, d'abord, on respecte la légalité internationale, et que, deuxièmement, que ce conflit, qui n'a que trop duré, qui est à nos frontières, il y soit mis fin de façon juste et définitive. Mais, au final, on ne comprend pas réellement la position du Maroc qui affiche ouvertement sa volonté expansionniste, aussi bien sur les territoires algériens que sur les territoires mauritaniens. C'est un vieux délire, c'est une vieille Libye marocaine qu'on connaît, qui date depuis le Siklal de Al-Alfès. Déjà, vous savez, comme par hasard, d'ailleurs, il y a une analogie extraordinaire. On parle du Grand Maroc, y compris dans les livres scolaires marocains, le Maroc qui va jusqu'au fleuve Sénégal, qui englobe Tindouf et Bichar, et le nord du Mali. Bien entendu, c'est une politique expansionniste connue, d'ailleurs, développée par certains leaders politiques marocains, y compris, dernièrement, le triste individu que l'imam Al-Ressoni, et bien entendu, qui a été remis à sa place par les différentes façons. Et déchut de son poste. Et déchut de son poste, bien entendu, contraint de quitter son poste, d'ailleurs. Et c'était une menace ouverte en direction de l'Algérie ? Bien sûr, bien sûr. C'est la voix du Marzen, bien sûr. C'est encore une provocation de plus à l'encontre de l'Algérie. Mais dans ce cadre-là, il faut croire que, d'abord, il y a la légalité internationale et donc les différentes résolutions au sein de l'Union africaine qui reconnaissent le maintien des frontières héritées aux indépendances. D'une part, d'autre part, les frontières internationalement reconnues à l'échelle mondiale. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que les différentes tentatives du Maroc vis-à-vis de l'Améritanie ont échoué puisque l'Améritanie est indépendante depuis 1960, même si le Maroc ne l'a reconnue qu'en 1969. Chez nous, rappelez-vous, la guerre des sables, mais qui a tout de suite remis les pendus à l'heure. Et bien entendu, cette politique expansionniste n'est qu'un délire de plus chez le Marzanne et son roi et ne mènera le Maroc que dans des élections dont ils se réveilleront un jour. Alors, cette politique de fuite en avant et cette stratégie du fait accompli avec, bien sûr, une diplomatie de la menace à peine voilée soutenue par l'entité sioniste en direction, bien sûr, de l'Algérie. De ses dirigeants et essentiellement, bien sûr, son président de la République et également l'armée populaire nationale. Du mensonge ont-elles pas mené, justement, tel que vous le dites à l'instant, M. Saïda Yéchi, le Maroc dans une impasse, une impasse diplomatique par rapport, bien sûr, à la position internationale sur la question du dossier du Sahara occidental ? Et la récente avec les Allemands ? Le dossier du Sahara occidental, on l'a compris maintenant depuis quelques décennies, est une cause déclarée être sacrée au Maroc et tout le monde doit s'aligner sur le Sahara marocain. Malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose qui a été tracé, qui a été, j'allais dire, étudié de façon tout à fait irréfléchie, puisque le Maroc n'a aucun droit sur ce territoire et la légalité internationale lui rappelle tous les jours. Malheureusement, il a construit sa diplomatie, sa politique sur cette cause du Sahara occidental. Et nous avons vu comment, bien sûr, après le discours du 20 août du roi du Maroc, où avec arrogance, il a quasiment menacé les pays qui ne s'aligneraient pas sur sa position et ses thèses du Sahara marocain, il a été remis à sa place tout de suite par Borel, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui a rappelé que le pays de l'Union européenne soutenait les efforts du Maroc et donc s'aligner sur la légalité internationale. Ça, d'une part, et puis avec la ministre allemande des Affaires étrangères, rappelez-vous, lorsqu'elle a tenu sa conférence de presse avec son collègue marocain, elle a rappelé que l'Allemagne soutenait les efforts du Maroc, soutenait les efforts de l'ONU et restait dans le cadre de la légalité internationale. Autre désaveu à l'égard, bien sûr, du Maroc. Alors, le Maroc, avec ses différentes attaques à l'égard, bien sûr, de l'Algérie et ses dirigeants, notamment l'institution militaire, que vise-t-elle ? Un affrontement direct aujourd'hui, monsieur Saïdé. C'est une façon d'abord de nous désigner comme étant un pays non démocratique, se posant lui-même, alors que c'est une monarchie absolutiste féodale et vouloir dire qu'en Algérie, il n'y a pas de pratique démocratique, alors qu'il s'allie avec l'antité sioniste et croit nous intimider avec cette nouvelle alliance l'antité sioniste elle-même occupant tous les espaces possibles dans la vie marocaine. La réponse l'a répondu lors du défi des militaires le 5 juillet passé, qui voulait dire tout simplement que l'Algérie ne craint personne, ne provoque personne, mais ne craint personne, et qu'elle est prête à apparaître à toute éventualité d'où qu'elle vienne. Et bien sûr, le message a été bien reçu, n'empêche que nous devons rester très vigilants, très vigilants à un degré extrême. Et c'est là que s'inscrit l'initiative du président de la République quand il appelle à la consolidation du front intérieur et avec l'âme chamele entre toutes les forces vives de la nation en dépassant nos divergences internes, bien sûr, mais surtout pour faire face aux menaces extérieures qui sont réelles, mais qui ne doivent pas, j'allais dire, nous tétaniser, qui ne doivent pas nous empêcher de mener à bien les plans de développement de notre pays, la prospérité pour notre peuple. Alors, M. Saïd Ayashi, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Dans la première, vous avez parlé et vous avez insisté sur la nécessité pour les Algériens de rester vigilants des menaces extérieures qui sont probables. Qu'entendez-vous par là exactement, M. Saïd Ayashi ? Est-ce qu'on pourrait imaginer dans un scénario éventuel que les Marocains pourraient provoquer militairement l'Algérie ? Alors, à mon sens, il y a deux raisons majeures à cela. La première, c'est que dans le conflit du Sahara occidental, le Maroc a toujours désigné l'Algérie comme étant le pays qui le gêne dans son entreprise coloniale. Évidemment, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. S'il n'y avait pas l'Algérie, les Marocains seraient bien installés au Sahara occidental. Ce qu'il faut, c'est complètement faux, puisqu'il y a un mouvement de libération international du Maroc, on y a le franc-polisario, un peuple déterminé du peuple sahraoui, une armée de libération du peuple sahraoui, des combats qui se sont déroulés d'ailleurs de 1975 jusqu'en 1991, et qui ont vu des victoires éclatantes militaires du Sahraoui. Le Maroc a été à la puissance qui a demandé de laisser le feu. Et donc, l'Algérie, dans ce conflit, n'est qu'un pays voisin du conflit, et rien d'autre. Ceci dit, elle dit son mot dans le cadre du respect du droit international. La deuxième chose qui, elle, est importante, c'est qu'il y a des problèmes majeurs à l'intérieur du Maroc. Donc, une situation sociale désastreuse, des finances publiques catastrophiques. Un roi absent. La rue grande, la rue marocaine grande, les manifestations sont quotidiennes et concernent toutes les couches, toutes les classes socio-professionnelles. Et par conséquent, le Maroc est devant, j'allais dire, un effondrement socio-économique certain, réel, vérifié. Pour cela, il y a une possibilité de pouvoir, j'allais dire, dépasser cette situation qui menace de façon très sérieuse la monarchie. C'est de pouvoir déclencher des hostilités à des frontières pour un peu servir de dérivatif à cette situation interne. Et comme on sait que le régime marocain, le Marocain, s'est allié avec l'antithé sioniste, laquelle l'antithé sioniste elle-même a pour cible l'Algérie comme étant le dernier pays arabe à ne pas avoir pli et genou devant la volonté israélienne, par conséquent, ils ont le même objectif. Les deux compères, les deux compères criminels que sont l'antithé sioniste et le royaume du Maroc, c'est l'Algérie. Et par conséquent, il n'est pas interdit de penser que quelques opérations de provocation que ce soit puissent se faire d'abord militairement à nos frontières. C'est possible. C'est une hypothèse de travail. Mais surtout, des opérations de déstabilisation altérées du pays, d'où la vigilance dont je parlais tout à l'heure, d'où la consolidation du front intérieur à laquelle appelle le président de la République. C'est être vigilant à l'intérieur où nous pourrons être la cible d'opérations de déstabilisation qui peuvent, d'une certaine façon, j'allais dire, occuper le terrain dans un proche avenir. Mais à qui profiterait aujourd'hui cette guerre ou cet affrontement entre l'Algérie et le Maroc à l'entité Sionis ? Certains disent, et certains experts disent, qu'il y a une volonté aujourd'hui de transposer le conflit au Moyen-Orient au niveau de la région du Maghreb pour balkaniser la région. C'est un scénario qui date depuis quelque temps déjà. Mais bien entendu, de toute façon, la stratégie globale d'Israël a toujours été de chercher d'abord à se présenter comme une victime du monde arabe, en particulier du monde musulman en général. Je suis entouré de pays hostiles. Et le deuxième paramètre de cette politique, c'est qu'il faut fragmenter ce peuple musulman, ce peuple arabe, d'abord le monde arabe, et par conséquent, les répétir. D'où, d'ailleurs, tout ce qui peut, Israël a toujours été partie prenante dans tout ce qui est arrivé en Irak, dans tout ce qui est arrivé en Syrie, dans tout ce qui est arrivé au Liban, au Yémen, et aujourd'hui, au Maghreb. Bien entendu, parce que cela sert les intérêts d'Israël, plus le monde arabe est affébli, et plus Israël y gagne. D'où, d'ailleurs, les efforts de l'Algérie à vouloir réunir un sommet arabe pour pouvoir resserrer les rangs qui se sont distendus, qui se sont distendus, et donc retrouver cette unité arabe qui, quand même, a été un interlocuteur, j'allais dire, de qualité face à l'intransigeance de l'antitude sioniste. Et donc, cette antitude sioniste, maintenant, qui est incrustée au Maroc et qui, je le répète, a envoyé tous les espaces marocains, on m'a même dit que, maintenant, dans le ministère des Oqf marocains, il y a, j'allais dire, des Israéliens qui officient là-bas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Israël et le Maroc ont le même objectif d'affaiblir l'Algérie pour pouvoir, l'un et l'autre, pouvoir concrétiser leur objectif. Alors, bien sûr, avec cette volonté aussi de l'Algérie de soutenir la Palestine pour, bien sûr, c'est-à-dire réconcilier les deux parties en conflit pour, bien sûr, un objectif, c'est celui de leur indépendance. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect, M. Saïd Ayashi, par rapport, bien sûr, à cette situation. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a également, c'est-à-dire, des manœuvres de déstabilisation à partir de l'intérieur. Le Maroc n'hésite pas à recourir à certains mercenaires de l'information qui essaient de donner des informations fausses sur, bien sûr, les hauts responsables algériens, notamment au niveau de l'institution militaire. C'est ça l'objectif, c'est de déstabiliser l'ANP. M. Saïd Ayashi, qui est la colonne verdé par le de notre pays. Laissez-moi dire très rapidement un mot sur la Palestine. Vous savez que notre pays est le dernier pays à payer sa quantisation annuelle à la révolution palestinienne. Et on ne va pas rappeler tout ce qu'a fait l'Algérie pour la Palestine, tout ce que continue de faire l'Algérie pour la Palestine. Et la dernière initiative du président de la République à entreprendre une réconciliation entre les factions palestiniennes ne va que dans le sens du renforcement de la lutte du peuple palestinien. Et évidemment, ceci est très mal vu par l'entité sioniste. Quant à l'ANP comme cible, parce que tout simplement, l'ANP... On essaie de diffuser des fausses informations sur ces responsables pour un peu déstabiliser l'armée nationale. parce que de toute façon... L'armée nationale, oui. L'ANP, rappelez-vous, l'ANP, on le dit, on le redit, mais avec justesse, elle est la digne héritière de l'armée de libération nationale. En ce sens qu'il y a dans l'ANP pas seulement, uniquement, la défense de l'intégrité territoriale, il y a aussi un ciment pour l'unité nationale, il y a aussi la préservation de l'unité populaire, de l'unité du peuple algérien, il y a aussi la colonne vertébrale de l'État algérien et par conséquent, quand on a faibli l'ANP, on a faibli l'Algérie. Voilà pourquoi les nouveaux harkis dont vous parlez, de l'information installée à l'extérieur, ne sont que les porte-voix du Marzen et de l'antitutionniste. C'est à juste titre qu'on peut dire que ce sont des recrues des officines marocaines et israéliennes pour frapper dans leur pays d'origine et évidemment essayer d'affaiblir d'abord l'institution militaire en s'attaquant à ses dirigeants. Ceci, bien sûr, a fait long feu parce que ça ne trompe pas les Algériens, ça ne fait que de la cacophonie mais sans que cela puisse d'une certaine façon apporter le moindre préjudice ni aux dirigeants de l'armée algérienne ni à l'armée algérienne elle-même ni à l'Algérie et à son État. Il faut rester vigilant par rapport aux informations qui sont diffusées aujourd'hui. Je crois que de toute façon nous vivons à l'échelle planétaire. Il y a beaucoup de choses. Il y a des noms dont on entendait parler et qui circulent actuellement. Nous vivons à l'échelle planétaire une guerre de l'information. Regardez ce qui se passe en Ukraine et ceux qui font le plus de bruit ne sont pas les canons ce sont les médias. Et donc aujourd'hui la guerre de l'information est déclenchée tout azimut dans tous les espaces pour tous les conflits. Bien entendu nous ne devons pas faire ce que nous avons fait un certain temps dire laissons-nous parler les chiens à bois la caravane passe. Non. Il faut rendre coup pour coup. Il faut être agressif. Il faut dire il faut démentir. Il faut encore plus enfoncer ceux qui colportent ces insanités et ces mensonges et ces amalgames. Et donc il y a une véritable guerre de l'information. voilà pourquoi nos médias d'abord doivent être structurés et orientés vers une guerre médiatique réelle par tous les moyens possibles qu'il y a non seulement les institutions officielles mais à travers les réseaux sociaux à travers la presse et à travers toutes sortes de vecteurs d'information. Alors ce qu'on voit aujourd'hui c'est que la volonté dénoncer il faut dénoncer ces harkis qui sont à l'extérieur et qui sont tout simplement aujourd'hui des traites par rapport à leur pays parce que ce sont des gens qui sont payés rubis sur l'angle prêts à l'appui par ces officines qui les emploient comme de vulgaires larbins au service d'objectifs anti-algériens. Alors ce qu'on constate aujourd'hui M. Saïd Ayéchi c'est que les menaces du Maroc s'étendent à toute la région y compris la Tunisie. Oui alors si vous faites allusion au dernier à ce qui s'est passé lors du sommet de la TICAD à Tunis en fait cela a été dit maintenant et bien décortiqué que la Tunisie n'a aucune responsabilité quant aux invitations adressées aux membres de l'Union africaine c'est la commission de l'Union africaine qui adresse les invitations et que c'est une condition sine qua non de se réunir ensemble mais avec une autre partie de l'Union africaine que d'inviter tous les membres de l'Union africaine la race est membre de l'Union africaine et à ce titre elle a été invitée à Tunis ce qu'il faut saluer c'est le courage du président tunisien et de la Tunisie en assumant pleinement et avec un courage politique exemplaire leur mission d'hospitalité vis-à-vis du peuple sahraoui et vis-à-vis du président sahraoui maintenant la réaction du Maroc en fait est une réaction de mépris et de déclassement de la Tunisie vis-à-vis bien sûr par le Marzen en croyant s'attaquer à la Tunisie parce que le président Caïs a reçu le président sahraoui en fait le Maroc ne l'a pas fait avec l'Union européenne il ne l'a pas fait d'ailleurs dans d'autres pays où il y a eu y compris à Tokyo avec les autres pays japonaises il le fait avec la Tunisie tout simplement parce qu'il croit que la Tunisie est un petit pays donc qu'il peut se permettre de hausser le temps évidemment il a reçu la réponse qu'il mérite et aujourd'hui la Tunisie sait clairement à qui il a affaire et que ce que dénonce l'Algérie depuis longtemps c'est-à-dire cette agressivité cette arrogance cet attentement du Maroc dans l'illégalité est bien j'allais dire concrètement vérifiée sur les terrains quand ils se comportent comme ils l'ont fait avec la Tunisie qui est un pays voisin et sœur alors vous avez dans la revue LJH a indiqué dans son éditorial le dernier publié dans le dernier numéro M. Saïd Hayashi que les visites successives effectuées par les chefs d'État et de gouvernement traduisent aujourd'hui la confiance d'enjouer notre pays en tant que partenaire important sur le continent africain et le respect qui lui témoigne pour bien sûr l'instauration de la paix et la lutte contre le terrorisme c'est ça qui dérange aujourd'hui le Maroc M. Saïd Hayashi bien sûr ça dérange le Maroc ça dérange même d'autres pays y compris d'autres pays arabes ça dérange en fait l'Algérie est en train de regagner sa place qu'elle n'aurait jamais dû quitter celle d'un pays important d'un pays pivot incontournable sur la scène africaine et sur la scène mondiale l'aura de la révolution algérienne fait que l'Algérie qui est un pays important économiquement politiquement historiquement a une voix qui porte à l'échelle africaine et à l'échelle internationale fait que pendant longtemps cette voix était en tout cas si elle n'était pas éteinte elle était à bas bruit et par conséquent aujourd'hui sous la conduite du président de la république et du ministre des affaires étrangères l'Algérie a récupéré a se réapproprié la place qui est la sienne dans le concert des nations et à l'échelle africaine entre autres et même internationale bien entendu avec tout son poids dû à sa puissance économique dû à sa puissance militaire dû à sa puissance diplomatique et aujourd'hui c'est normal qu'il y a ce balai diplomatique à Alger qu'il y a cette consultation qu'on fait auprès des autorités algériennes et il y a cette sollicitation des autorités algériennes par d'autres parties pour d'autres sujets d'autres dossiers il y a ces visites ininterrompues qu'on voit ici et là à Alger depuis plusieurs mois et par conséquent l'Algérie oui elle gagne elle gagne en écho en visibilité en résonance sur la scène internationale par une diplomatie active agissante concrète et surtout efficace alors bien sûr l'Algérie qui reste aussi intransigeante sur sa position vous avez cette question l'auditeur qui dit la fermeté et bien sûr la riposte rigoureuse de l'Algérie face à la volte-faste criminelle de Pedro Sanchez bien sûr le premier ministre espagnol a montré que l'Algérie ne transige pas sur les principes et le droit et les accords conclus cette démonstration de rigueur et de respect mutuel a-t-elle été notée puisque nous avons vu hier également arriver en Algérie le président bien sûr du parlement européen bien sûr rappelez-vous rappelez-vous il n'y a pas si longtemps que ça certains pays se permettaient d'abord j'allais dire de ne pas nous manifester le respect qui nous est dû dans un cadre ou dans un autre alors que maintenant avec la volte-faste criminelle de Pedro Sanchez le gouvernement espagnol a vu quelle était la rigueur et la riposte et la vigueur de la riposte algérienne tout simplement cela ça ne s'est pas vu depuis très longtemps et maintenant le chef du gouvernement espagnol lui-même d'ailleurs cherche à vouloir recoller les morceaux ce qui ne se fera qu'à des conditions qui sont claires et extrêmes on l'a vu on l'a vu également dans d'autres dossiers où l'Algérie s'est montrée ferme sur les principes au Sahel par exemple en Libye sur d'autres dossiers dans ses rapports avec l'Union Européenne lorsqu'on a vu que l'accord d'association était toujours au détriment de l'Algérie que sa révision s'imposait alors que l'Union Européenne était sourde pendant une quinzaine d'années à nos demandes aujourd'hui l'Union Européenne se range à nos avis en disant effectivement que l'accord d'association est au détriment de l'Algérie et par conséquent il est nécessaire d'une certaine façon de le corriger dans beaucoup de ces clauses avec un préjudice bien sûr économique de 2 milliards de dollars donc ici c'est la voix de l'Algérie qui est écoutée et par conséquent il est bon de voir que la fermeté la rigueur le sérieux payent sur la scène internationale et c'est une c'est à l'honneur de notre pays de s'imposer de façon respectable dans le cancer des nations Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui est intéressante M. Saïd Aichie Depuis des années nous assistant à un défilé des émissaires de l'ONU tel un jeu tourné manège la meilleure façon d'obliger le Maroc à respecter le droit international c'est que la population mondiale appelle au boycott du Maroc Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question de l'auditeur ? Oui elle est pertinente elle est pertinente vous savez J'aime bien le principe de tourné manège Non tourné manège on l'a vu il y a eu 4 envoyés personnels il y a eu 4 envoyés personnels qui sont succédés qui ont tous été forcés à la démission tout simplement parce que le Maroc leur a mis des bâtons dans les roues aussi bien aux uns et aux autres et ils ont jeté le tablier parce que tout simplement ils ont rendu le tablier parce que tout simplement ils ne pouvaient pas terminer leur mission Pourquoi ? Parce qu'il y a un pays membre permanent du conseil de sécurité qui protège le Maroc qui se permet de gêner la mission des envoyés personnels qui s'est même permis de renvoyer une partie de la MINURSO et qui n'a pas été rappelé à l'ordre qui n'a pas été sanctionné ce pays qui protège le Maroc c'est la France et quand le Maroc se permet ces choses là tous les envoyés personnels précédents ont compris que face à un membre permanent du conseil de sécurité ils ne pouvaient pas mener à bien leur mission et par conséquent voilà ce qu'on souhaite c'est que M. Demi Stouran puisse avoir vraiment le champ libre pour mener à bien sa mission et donc il faudra d'une certaine façon que ce pays membre du conseil de sécurité laisse l'envoyé personnel travailler de façon sérieuse et approfondie le rôle de l'UA dans tout ce conflit aujourd'hui M. Saïd Ayachi l'UA c'est-à-dire l'Union africaine qui tarde à apporter une contribution concrète à la solution du conflit du Sahara occidental qui oppose deux de ses membres le rôle de l'Union africaine est majeur est important d'une part parce qu'on sait que l'Union africaine est associée aux Nations unies dans le cadre du plan de règlement qui a été signé et ça a occidentalement fondateur et par ailleurs oui il s'agit de deux membres de l'Union africaine qui sont en conflit ouvert sur un problème qui est tranché par les qui concerne en premier lieu l'Afrique qui est qui est qui est un problème en premier lieu africain entre deux membres de l'Union africaine qui est tranché par les dispositions de l'axe constitutif vous savez que l'axe fondateur de l'organisation de l'Union africaine dont a hérité l'Union africaine c'est la décolonisation de l'Afrique or il s'agit d'un problème de décolonisation voilà pourquoi l'Algérie a appelé par la voix du président de la république déjà en 2021 et c'est l'Algérie à l'initiative du président de la république a été réunie le conseil pays sécurité qui a accouché de certaines décisions de beaucoup de décisions en mars 2021 ces décisions dont on attend l'application d'ailleurs je sais que par le sommet qui a suivi par la suite il a été désigné un panel de chefs d'état pour s'occuper du dossier du Sahara occidental mais le panel ne s'est toujours pas réuni et les décisions du conseil pays sécurité de mars 2021 ne sont pas appliquées alors que le président de la république a appelé à des décisions concrètes sur le terrain cela ne s'est pas fait encore mais c'est Chissano qui a été reconduit dans ses fonctions des ministères de l'Union africaine dans le problème du Sahara occidental n'active toujours pas de façon efficace probablement faute de moyens ou faute de lettres de mission dont il n'a pas encore et donc l'Union africaine se doit elle est interpellée elle se doit d'agir dans l'urgence pour justement rendre justice à un de ses membres qui est victime d'une agression d'un autre membre alors que l'article 20 du l'axe constitutif condamne cette situation d'agression d'un membre d'une africaine par un autre membre d'une africaine et surtout pour que puisse être réglé un dossier africain par les africains dans un cadre africain alors le peuple sahraoui ses dirigeants et son armée continuent le combat armé contre l'occupant marocain leur détermination et aujourd'hui M. Saïda Yachit Total y aura-t-il un deuxième cessez-le-feu sous les auspices de Demi Stoura ? les sahraouis disent qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu les sahraouis ont pris la leçon ils ont arrêté le combat en 1991 alors qu'ils étaient vainqueurs militairement sur le terrain et maintenant ils attendent depuis 30 ans qu'on leur organise leur référendum de détermination cette fois-ci ils disent ne pas arrêter le combat ils peuvent négocier mais le fusion bandoulière ils prennent exemple sur la révolution algérienne qui a négocié alors que le combat s'est déroulé sur les territoires algériens entre l'armée libération nationale et l'armée française et donc aujourd'hui les sahraouis sont déterminés bien sûr on l'a dit redit déterminés à aller jusqu'au bout du combat avec tous les sacrifices qui peuvent être imposés alors dernière question alors dernière question celle de l'auditeur le roi du Maroc absent continuellement de son pays provoque une véritable vacance de pouvoir qui attise des appétits dans le désordre et la confusion cela n'est-il pas préjudiciable un sauvetage d'un bateau c'est-à-dire d'un pays dans la tempête aujourd'hui monsieur vous savez il y a une vacance de fait du pouvoir parce qu'un roi continuellement absent d'une part et d'autre part de toute façon le Maroc ne s'est jamais gouverné c'est toujours encore une fois l'envoyé sioniste à Zoulaye qui gouverne le Maroc et qui reçoit les ordres de Paris de Washington et de Tel Aviv et par conséquent aujourd'hui les guerres de successions qui se donnent au Maroc ne nous intéressent pas parce que de toute façon le Maroc ne se gouverne pas et puis de toute façon cela ne peut ne peut ne peut que j'allais dire profiter au peuple marocain qui mérite toute autre gouvernance et par conséquent qui peut amener le Maroc enfin à être un pays stable un pays frère un pays voisin avec lequel on peut travailler dans le cadre de l'Union du Maghara-Bara M. Saïd Hayashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt